Pour avoir prôné l'indépendance, l'émancipation et la société noire, elle a été arrêtée. Brûlée vive sur un bûcher en compagnie de son enfant et de son compagnon. C'est l'histoire de Kim Pavita. Nous sommes au 18e siècle dans le vaste royaume du Congo qui comprenait à l'époque l'actuel Angola, les deux Congos en passant par le Gabon. C'est dans ce royaume que vit une jeune fille du nom de Donna Beatrice. Donna Beatrice est une jeune croyante catholique, sans histoire, mais un jour, elle aura une vision. Et dans cette vision, elle prétend avoir vu un saint. Ce saint-là est vénéré et respecté par les autorités coloniales portugaises. C'est le saint Antoine. Et le premier problème de cette vision, elle prétend que le saint Antoine qu'elle a vu était noir. Oh, tout le monde est choqué. Les autorités coloniales portugaises se disent, comment le saint que eux prient peut être noir? Ça, c'est un problème. Mais ce n'est pas ça le plus gros du problème. Le plus gros du problème, c'est le message que le saint lui a annoncé dans sa vision. Alors, je vous mets les choses en contexte. Quelques années et quelques siècles auparavant, les autorités portugaises ont débarqué au sein du royaume Congo. Comme d'habitude, ils ont été accueillis chaleureusement. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Il y a eu des échanges commerciaux. Mais comme d'habitude, on leur donne ça et ils prennent ça. Donc, ils ont profité pour réduire en esclavage les populations locales, pour convertir les rois à la religion chrétienne. Mais le problème, c'est que quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, le roi qui était là, le roi Pedro IV, a fui son trône de roi, si vous voulez. Donc, voilà, c'était le portugais qui régnait de main de maître là et tout était fait comme il voulait. Sauf que la jeune fille, dans sa vision, dit avoir vu le saint Antoine, noir, qui lui a dit qu'elle devait retrouver très vite le roi des auteurs, afin qu'il vienne reprendre son trône et qu'il reprenne la capitale Manza, Congo. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, sa vision pose un vrai problème parce que les autorités portugaises ont utilisé la religion pour asservir, assujettir la population. Et aujourd'hui, c'est cette même religion qu'une jeune fille, cette population-là, utilise pour réveiller la conscience. Et il faut préciser qu'à travers le message de la jeune fille, de nombreux hommes et femmes qui vivaient dans le royaume se sont reconnus. Donc, ils ont recommencé à croire au message de la jeune fille, ils se retrouvaient mieux dans ses propos, ils n'avaient rien contre la chrétienté. Je précise que ma vidéo n'a rien contre la chrétienté, mais je ne suis pas là pour discréditer les religions ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, c'est plutôt les messagers qui posent problème. Donc, les populations commencent à se reconnaître dans le message de la jeune fille, ils ont commencé à la suivre, ils ont accepté la religion chrétienne, mais ils refusaient les messagers blancs qui étaient censés, soi-disant, leur annoncer la bonne parole. Donc, ils suivent Donna Béatrice dans ses prêches, dans ses prises de parole. Et la jeune fille va même jusqu'à régner le baptême tel qu'il est fait dans la région chrétienne, d'où le nom qu'elle va prendre après qui sera Kimpa Vita. Donc, tout le monde la suit, tout le monde veut vraiment adhérer à ce qu'elle fait. Et serré sur le gâteau, on lui attribue des miracles. Elle guérit des gens, elle soigne des gens, elle fait des prophéties. Bref, tout est fait pour créer vraiment une atmosphère fédératrice autour d'elle. Donc, de fil en aiguille, des milliers de personnes commencent à la suivre. Et là, les autorités portugaises s'inquiètent réellement. Elles se disent, comment on va faire pour arrêter sa jeune fille? Parce que c'est un véritable problème. Donc là, même la femme du roi Pedro IV serait une févente partisane de la religion que Kimpa Vita a créé, si vous voulez. Elle s'appelle l'anthoniste, si vous voulez. C'est un mix de la religion chrétienne et des pratiques traditionnelles. Je ne suis pas théologiste, donc je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Quoi qu'il en soit, elle repartait sur un concept très spécial. C'est-à-dire, elle a accepté la religion chrétienne, mais le messager blanc qui devait annoncer la parole, non pour elle. Le fait que Dieu soit blanc, non pour elle, le fait que les saints soient blancs, non pour elle, elle s'est autoproclamée comme envoyée des dieux. Donc tout se passait bien. Mais comme dans de nombreuses histoires africaines, dans sa vision, elle avait vu le roi Pedro IV revenu prendre son trône. Eh bien, je pense que sa vision était bonne, mais c'est le déroulé qui était différent. Pedro IV s'est associé avec les autorités portugaises pour attaquer Kimpa Vita. Et un jour, ils l'ont arrêtée alors qu'elle était en train d'allaiter son enfant. En tout cas, elle était en train d'allaiter un enfant. Et donc, ils se sont servis de ça pour annoncer aux gens que la soi-disant Sainte-Vierge qu'elle était, c'était du pipeau en fait. Donc elle a été arrêtée en compagnie de l'homme qui, en guillemets, partageait sa vie, si je ne me trompe pas. A seulement 24 ans, elle a été arrêtée et brûlée sur un bûcher devant tout le monde. C'est l'histoire de Kimpa Vita. Elle est condensée, certes, elle est résumée, certes, mais c'est son histoire. Une jeune femme qui, de son jeune âge, a prétendu avoir eu des visions. Je ne suis personne pour dire qu'elle était vraie ou fausse. En tout cas, elle avait prétendu avoir eu des visions. Elle a tout fait pour pouvoir réveiller les consciences de ses peuples, pour leur faire comprendre que la religion ne pose pas problème. C'est plutôt le messager qui pose problème. Et elle a été arrêtée, brûlée, vive. Je suis un bûcher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.